Générique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. L'administration américaine s'active de plus en plus en vue de faciliter une issue à la crise haïtienne. Une nouvelle mission sera conduite sous peu à Port-au-Prince par le sous-secrétaire d'État, David Hall. Le nouveau conseil d'administration à l'intégrité de la Banque nationale de crédit, BNC, a pris ses fonctions jeudi, en mars de la cérémonie d'installation. Le ministre haïtienne de l'économie et des finances, Jout Joseph, a reconnu que tous les indicateurs économiques sont au rouge. L'audience relative au recours exercé par les accusés devant le droit à un du tribunal de Port-au-Prince dans le cadre du conflit entre l'État haïtienne et la Société Générale d'Énergie SAA est fixée au 28 novembre, selon le président de l'associinaire Jean-Marie Vorbe. Les responsables de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'immaculée conception de Port-au-Prince organisent à partir du 29 novembre une semaine d'activité pour marquer la patronale cette année. Puis dans l'actualité internationale, une partie des États-Unis était mercredi sous la neige des tempêtes perturbant les transports à la veille du jour férié de Thanksgiving. La rougeole a fait plus de 5000 morts en République démocratique du Congo depuis janvier, deux fois plus que l'épidémie du virus Ebola annoncée mercredi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Voila, mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Cet titre est un doute aussi en développé sous peu. En général, les gens n'ont pas besoin d'assurance, ils observent qu'ils sont des agents de l'OJP. Le protéant, l'agent d'assurance témoin dans les bédéats à côté d'un agent de l'OJP, ils n'ont pas besoin de la joie de l'OJP. pas. Garde tout a kote ou, ou a rekouman gros problème konnotre sous le monde sans attendre. Mande die pardon, ça arrive ou tout. Il y a assurances di ou, prekosyon pas kapon. Le malèrive, le fozan mifle a sezon, apfè kom si yopat jam konè ou. Il y a assurances apre ritave ou boule di ou, kontinue viv la vie ou, quitte c'est pour cela. Amen. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue madame, monsieur, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'administration américaine s'active de plus en plus en vue de faciliter une issue à la crise haïtienne. Elle envisage de dépêcher à Port-Prince au début de décembre prochain. Une nouvelle mission qui sera dirigée par le sous-secrétaire David Hall. Une initiative qui intervient environ une semaine après le séjour du délégation américaine de la capitale sous la direction de l'ambassadeur Kelly Craft. M. Hall devrait encourager les protagonistes à mettre en place un gouvernement avant la fin des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Le ministre aïe de l'économie et des finances du gouvernement démissionnaire Joseph Ajout a procédé mercredi à l'installation du nouveau conseil d'administration à l'intégrément de la Banque Nationale de Crédit BNC lors d'une ségrimonie au local de l'institution. Plusieurs personnalités venues d'horizons divers ont pris part à cette activité l'occasion pour M. Jout a d'appeler les nouveaux conseillers à œuvrer en vue du renforcement de la BNC. Joseph Ajout, automicro de Marc-Sylvain, de Guy Garnoel. M. le Président du Conseil d'administration, je connais votre parcours dans le système bancaire haïtien. J'ai vu les combats que vous avez engagés pour redresser d'autres institutions. Vous n'avez jamais ménagé vos efforts. Je vous invite à garder dans vos nouvelles responsabilités ce même dévouement dont vous avez fait montrer dans les différentes fonctions que vous avez occupées. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil d'administration, je vous encourage vivement à maintenir et à renforcer le système de gestion de la BNC. Vous héritez d'une institution en pleine expansion et en quête constante d'innovation. Vous avez donc tous une responsabilité de résultat. Vous allez devoir collaborer ensemble pour la réussite de toute l'équipe. Vous méritez ainsi la confiance placée en vous par le Président de la République. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte, des directeurs, des cadres, ainsi que de tout du personnel de la BNC. Soyez déjà assurés de mon soutien inconditionnel et celui de toute l'équipe du ministère de l'Économie et des Finances. Par ailleurs, Joseph Jout sollicite l'appui de la BNC en vue d'aider le Trésor public à absorber la subvention des produits pétroliers qui nécessite le décaissement de 2 milliards de goutes à chaque commande. Le ministre qui dit reconnaître que tous les indicateurs économiques sont au rouge a indiqué que ces fonds pourraient servir à réaliser d'autres projets de développement dans le pays. Et moi-même, je commence par solliciter votre expertise pour une réflexion qui pourra nous amener à terme à absorber la subvention sur les produits pétroliers et leurs dérivés. L'État haïtien est en train de subir une subvention de 2 milliards de goutes, soit l'équivalent de 23 millions de dollars américains pour chaque commande de produits pétroliers. C'est pourquoi le MEF rejoigne tous les intervenants dans ce secteur dont le BMPAD et l'Association des professionnels du pétrole à prospecter de manière célèbre pour trouver de meilleurs prix sur le marché international. Subvention, il est dû en pile pour l'État. Mais l'État est obligé de supporter parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges que l'État a souffré en basse subvention. Ces 2 milliards de goutes que nous dépensez chaque mois, l'État qui a servi la collectivité territoriale. L'État a payé l'État en pile moyen pour intervenir pour la population en leur service. Mais tout, la subvention a aidé le peuple à acheter le gaz parce que le peuple a souffré, l'État a obligé de prendre. De ce côté, le président du nouveau conseil d'administration a remercié le chef de l'État du fait de lui avoir confié ce poste. Il a promis de bien accomplir sa mission en dépit des défis de taille qui l'attendent à sa déclaration. Mes collègues, se joignent à moi pour redire toute notre profonde gratitude au chef de l'État de nous avoir honorés de cette haute marque d'attention. C'est avec une grande émotion que je retrouve ce matin ici à la BNC certains visages familiers qui m'ont chaleureusement accueillis et accompagnés lors de mon premier passage à cette banque en tant que vice-président du conseil d'administration. Je suis également touché par la présence de si grand nombre de personnalités de tous les secteurs vitaux du pays. Je mesure avec gravité toute l'immensité de la tâche qui m'attend et je réalise combien il m'est désormais impérieux de développer toutes mes capacités en vue de maximiser ma contribution à la recherche de solutions qui douane aux problèmes structurels qui freinent l'exploitation optimale de tous les avantages intrinsèques à la nature de cette banque. Aussi, l'emploi riche, tout de suite aux côtés du titulaire du MEF et de la BRH a relevé les défis de l'heure, notamment l'exiguïté du crédit qui a toujours constitué un frein à l'expansion des activités entrepreneuriales. Dans le même dossier, il faut souligner que le président du conseil sortant, Fernand Robert Pardo, qui a passé trois ans à la tête de la BNC, s'est félicité de l'appui de ses collègues. Selon lui, il a fait heureux qu'il vaille à la présidence de l'ancien conseil. C'est une lourde responsabilité de diriger l'une des trois plus grandes institutions financières de ce pays avec plus de milliers d'employés et produire les résultats que nous avons aujourd'hui. Gratitude envers tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont accompagnés et nous ont permis d'accomplir notre mission avec science et conscience. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration que j'ai eu à diriger pour leurs supports et conditionnels et la confiance que nous avons toujours fait preuve en notre vision partagée pour la banque, son développement, son succès et la satisfaction de notre clientèle. Votre loyauté et votre esprit d'équipe nous ont permis de faire face aux défis qui ont toujours marqué la vie de la banque durant ces 40 dernières années. Je veux parler des défis technologiques, commerciaux et politiques. Dossier justice suite à leur invitation avec menace au parquet par le commissaire du gouvernement aïe près le tribunal de première instance de Port-Prince, Jean-Marie Vorbe, Dimitri Vorbe-Rouget, Lefebvre, Réginalde Vorbe et Elisabeth Dibros Prival, respectueux de la justice, ont répondu à l'initiative de leurs avocats par la signification au dit commissaire du gouvernement par voie du huissier d'un exploit d'assignation devant le doyen gardien de la liberté individuelle. L'audience relative à ce recours préventif garantie notamment par la constitution de 1987 et la convention américaine relative aux droits de l'homme est fixée par ordonnance du doyen au jeudi 28 novembre 2019 à compter de 10 heures du matin, lit-on dans un communiqué de presse en date du 27 novembre signé de Jean-Marie Vorbe, président directeur général de la société générale d'énergie JSA se génère. Autre nouvelle, le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Port-Prince Frandi Petit-Homme a annoncé que plusieurs séances de prières seront organisées du 29 novembre au 7 décembre prochain au stade Silvio XIV pour commémorer la patronale de cette année. Une marche qui partira de l'église pour aboutir au stade Silvio XIV est également prévue le 7 décembre prochain. Pierre Frandi Petit-Homme au micro de Moïse Saint-Helroy et de David Mercius. Le veine traditionnelle de l'Immaculée Conception qui est toujours faite chaque année avec le grand rassemblement la fête comme d'habitude du 29 novembre au 7 décembre. On a toujours gagné comme d'habitude des messes à 6h, 8h au midi ici que là on n'a pas reçu de la situation et on a toujours gagné les grands rassemblements au Stade Silvio XIV dans l'après-midi. Comme d'habitude encore il est prévu que le vendredi 6 décembre pour nous organiser une grande nuit de prière au Stade Silvio XIV et le 8 décembre pour nous organiser comme d'habitude la grande procession à l'Immaculée Conception qui a commencé à l'Immaculée Conception et qui a choisi l'Eglise qui a choisi qui a choisi l'Eglise et c'est peut-être ça. On a invité les familles haïtiennes les catholiques en général pour que nous profiter de le vendre maman immaculée pour nous accentuer la prière pour qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait la solution. Nous souhaitons que les conditions pour que les chrétiens catholiques soient capables de faire possession de l'Eglise à manifester la foi à travers les rues de Port-au-Prince. Coup d'oeil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre aux Etats-Unis d'Amérique car une partie des Etats-Unis était mercredi sous la neige des tempêtes perturbant les transports à la veille du jour férié de Thanksgiving, l'une des périodes les plus chargées de l'année sur les routes et dans le ciel. Un événement météorologique extrêmement actif est en place à travers la plupart des Etats-Unis. A indiqué le service météorologique dans un bulletin d'alerte voiture sur le bas de côte, camions bloqués dans l'Ouest et le Midwest de multiples routes ont été coupées après des tempêtes de neige et des centaines de vols ont été annulés. à cause des 20 fois, environ 55 millions de personnes sont attendues sur les routes ou dans les airs pour ce long week-end dévolu à la famille. La rougeole a fait plus de 5 000 morts en République démocratique du Congo depuis janvier, deux fois plus que l'épidémie du virus Ebola qui sévit depuis août 2018 dans ce pays. Annoncé mercredi de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a précisé qu'à la date du 17 novembre, 254 870 cas avaient été enregistrés en RDC et 5 110 décès. La dernière épidémie de rougeole dans ce pays avait été déclarée en juin et en septembre. une vaste campagne de vaccination avait été lancée en urgence. L'OMS a indiqué que la campagne devait s'achever d'ici la fin de l'année. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore sur Youtube si vous nous captez sur RadioTéléPacifique.com. Si vous êtes à Zabamas, vous pouvez nous suivre sur Kabel Bahamas, Chanel 384. Restez avec nous pour la suite de la programmation.